J'aime dans les temps J'aime dans les temps Clara Dellebeuse, l'écolière des anciens pensionnats qui allaient les soirs chauds sous les tilleuls lire les magazines d'autrefois. Je n'aime qu'elle et je sens sur mon cœur la lumière bleue de sa gorge blanche. Où est-elle ? Où était donc ce bonheur ? Dans sa chambre claire, il entrait des branches. Elle n'est peut-être pas encore morte ou peut-être que nous l'étions tous deux. La grande cour avait des feuilles mortes dans le vent froid des fins d'été très vieux. Te souviens-tu de ces plumes de paon dans un grand vase auprès de coquillages ? On apprenait qu'on avait fait naufrage. On appelait Terre-Neuve le banc. Viens, viens, ma Clara Dellebeuse, aimons-nous encore si tu existes. Le vieux jardin de vieilles tulipes vient toute nue au Clara Dellebeuse. La jeune fille La jeune fille est blanche. Elle a des veines vertes au poignet dans ses manches ouvertes. On ne sait pas pourquoi elle rit. Par moments, elle crie et cela est perçant. Est-ce qu'elle se doute qu'elle vous prend le cœur en cueillant sur la route des fleurs ? On dirait quelquefois qu'elle comprend des choses. Pas toujours. Elle cause tout bas. « Oh, ma chère, oh là là ! Fure-toi ! Mardi, je l'ai vue, j'ai rien ! » Elle dit comme ça. Quand un jeune homme souffre, d'abord, elle se tait et ne rit plus, tout étonné. Dans les petits chemins, elle remplit ses mains de piquants, de bruyères, de fougères. Elle est grande. Elle est blanche. Elle a des bras très doux. Elle est très droite et penche le cou. La salle à manger. Il y a une armoire à peine luisante qui a entendu les voix de mes grandes-tantes, qui a entendu la voix de mon grand-père, qui a entendu la voix de mon père. À ses souvenirs, l'armoire est fidèle. On a tort de croire qu'elle ne sait que se taire, car je cause avec elle. Il y a aussi un coucou en bois. Je ne sais pourquoi il n'a plus de voix. Je ne peux pas lui demander. Peut-être bien qu'elle ait cassé, la voix qui était dans son ressort, tout bonnement, comme celle des morts. Il y a aussi un vieux buffet qui sent la cire, la confiture, la viande, le pain et les poires mûres. C'est un serviteur fidèle qui sait qu'il ne doit rien nous voler. Il est venu chez moi bien des hommes et des femmes qui n'ont pas cru à ces petites âmes. Et je souris que l'on me pense seul vivant quand un visiteur me dit en entrant « Comment allez-vous, monsieur Jammes ? » prière pour aller au paradis avec les ânes Lorsqu'il faudra aller vers vous, ô mon Dieu, faites que ce soit par un jour la campagne en fête poudroire. Je désire, ainsi que je fis ici-bas, choisir un chemin pour aller comme il me plaira au paradis où sont en plein jour les étoiles. Je prendrai mon bâton et sur la grande route j'irai et je dirai aux ânes mes amis « Je suis Francis Jammes et je vais au paradis car il n'y a pas d'enfer au pays du bon Dieu. Je leur dirai « Venez, douze amis du ciel bleu, pauvres bêtes chéries qui d'un brusque mouvement d'oreilles chassaient les mouches plates, les coups et les abeilles. Que je vous apparaisse au milieu de ces bêtes que j'aime tant parce qu'elles baissent la tête doucement et s'arrêtent en joignant leurs petits pieds d'une façon bien douce et qui vous fait pitié. J'arriverai suivi de leurs milliers d'oreilles, suivi de ceux qui portèrent au flanc des corbeilles, de ceux traînant des voitures de saltimbanque ou des voitures de plumeaux et de fer blanc, de ceux qui ont au dos des bidons bossués, des anaises pleines comme des outres aux pas cassés, de ceux à qui on met des petits pantalons à cause des plaies bleues et suintantes que font les mouches entêtées qui s'y groupent en ronds. Mon Dieu, faites qu'avec ces ânes je vous vienne. Faites que dans la paix des anges nous conduisent vers des ruisseaux touffus où tremblent des cerises lisses comme la chair qui rit des jeunes filles et faites que penchez dans ce séjour des âmes sur vos divines eaux je sois pareil aux ânes qui mireront leur douce et humble pauvreté à la limpidité de l'amour éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada